Générique Et bonjour à tous c'est Manes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous présenter une nouvelle méthode pour l'argent semi-freeze. Mais avant de vous présenter cette nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes vidéos, que ce soit des tutos, des astuces ou même des glitchs. Au passage n'hésite pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et à partager la vidéo à tous tes amis pour qu'eux aussi profitent de ce glitch d'argent freeze. Et n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description dans la vidéo. Pour réaliser ce glitch d'argent freeze, vous aurez besoin d'un minimum d'argent et d'avoir un garage pour stocker les véhicules. Et dans cette méthode vous allez devoir supprimer votre deuxième personnage et de le recréer pour réussir le glitch. Moi je vous conseille c'est d'acheter des MK2 car c'est les véhicules qu'on revend le plus cher. Et pour revendre les MK2 vous aurez besoin d'un Terrorbyte et dans le Terrorbyte vous devrez avoir l'atelier spécialisé pour pouvoir revendre vos MK2. Et aussi vous devrez posséder une boîte de nuit pour pouvoir acheter le Terrorbyte. Et si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter la MK2 ce n'est pas grave, vous pouvez acheter des véhicules moins chers. Donc si vous n'avez que 1 million, achetez des véhicules à 1 million pour commencer petit à petit. Jusqu'au moment où vous allez pouvoir acheter les véhicules les plus chers pour pouvoir les revendre et vous faire de l'argent au maximum sur GTA V. Au moment où vous allez acheter vos véhicules, admettons vous achetez les véhicules sur la page Warstock, vous ne devez pas quitter cette page pour aller sur la page Légendary, admettons. Sinon votre argent va être débité, un point de sauvegarde va être effectué et vous allez perdre votre argent. Donc si vous achetez des véhicules sur la page Warstock, on reste sur la page du Warstock, c'est très important. Allez on est parti pour la manipulation, on va se retrouver avec son personnage numéro 1. Une fois que vous avez apparu avec votre personnage numéro 1 en session, tout simplement on va faire Start en ligne et on va faire Changer de personnage. Une fois dans la sélection de personnages, on va devoir supprimer le deuxième personnage si vous en possédez un. Et si vous n'en possédez pas, vous allez tout simplement le créer. Donc pour ma part, je possède déjà un deuxième personnage, donc je fais carré et je le supprime. Bien sûr sur votre deuxième personnage, si vous avez farmé, que vous avez des bâtiments, de l'argent et des véhicules, ne le supprimez pas. Vous allez faire l'autre méthode de l'argent frit, ça sera la méthode où vous allez devoir tuer l'oiseau. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien en description dans la vidéo. Une fois que vous avez bel et bien supprimé votre deuxième personnage, vous allez valider pour pouvoir recréer votre personnage. Vous allez avoir le message pour copier les niveaux, ça c'est libre de choix. Vous faites comme vous voulez, moi pour ma part, j'ai copié les niveaux. Une fois que vous êtes arrivé à la modification de votre personnage, on va devoir aller dans les vêtements. Et dans les vêtements, on va aller dans les chapeaux et on va devoir mettre le bonnet noir. C'est très important pour pouvoir faire le point de sauvegarde et pour sauvegarder les véhicules qu'on va faire en argent frit. Et une fois que vous avez bel et bien mis votre bonnet noir sur votre personnage, vous allez valider. Ensuite, tout simplement, on va apparaître en session publique. Une fois que vous êtes apparu en session publique, moi je vous conseille, c'est de faire pavé tactile. On va se mettre en passif et ensuite, tout simplement, on va aller dans apparition et on va sélectionner le garage pour avoir l'apparition dans notre garage. Ensuite, on va aller dans style, on va aller dans accessoires et dans les accessoires, on va aller sur chapeau. Et on va switcher le bonnet noir et le valider, c'est pour pouvoir créer un point de sauvegarde. Et ensuite, tout simplement, on va faire start en ligne, on va créer une session sur invitation. Comme ça, on ne va pas être embêté par les joueurs de la session publique. Et une fois que vous êtes bel et bien en session sur invitation et que vous êtes apparu dans votre garage, on va faire pavé tactile, style, accessoires, on va aller dans les chapeaux et on va changer le chapeau pour créer un point de sauvegarde avant de commencer le glitch. Et une fois que votre point de sauvegarde a bel et bien été effectué, tout simplement, vous allez ouvrir votre téléphone, vous allez vous rendre sur Internet et vous allez vous rendre dans le Warstock. Donc, pour ma part, je ne vais acheter qu'une seule Deluxo car sur ce compte, je n'ai que 5 800 000. Mais si vous avez de l'argent pour acheter 10 véhicules, n'hésitez pas à remplir votre garage. Donc, j'achète ma Deluxo. Une fois que j'ai acheté ma Deluxo, je reste sur la page du Warstock. Et ensuite, tout simplement, je vais me rendre dans les paramètres de la console. Je vais aller dans Réseau et une fois que vous êtes dans le réseau, tout simplement, sur ce connecté à Internet, vous allez tout simplement le décocher. Et une fois que vous avez bel et bien décoché ce connecté à Internet, vous allez tout simplement le recoucher et vous allez revenir sur GTA V. Et vous allez avoir un message comme quoi vous avez été déconnecté de la session. C'est tout à fait normal. Et ensuite, vous allez attendre de réapparaître en mode histoire avec votre personnage du mode histoire. Et une fois que vous êtes bel et bien apparu en mode histoire avec votre personnage, tout simplement, vous allez faire Start en ligne. Et on va recréer une nouvelle session sur invitation. Il se peut que vous aurez le message comme moi, comme dans la vidéo. Ça va être de modifier l'apparence du personnage. Si vous avez ce message, vous faites rond, vous annulez. Vous ne modifiez surtout pas l'apparence de votre personnage. Et une fois que vous êtes bel et bien apparu avec votre personnage en session sur invitation, vous allez faire Pavé Tactile, Style, vous allez dans Accessoires, vous allez dans Chapeau. Et vous changez le chapeau pour créer un point de sauvegarde. Et une fois que vous avez bel et bien effectué votre point de sauvegarde, vous pouvez recommencer la manipulation en illimité. Donc, vous rouvrez votre téléphone, vous achetez les véhicules soit du Warstock, soit du Légendary car il ne faut pas quitter la page. Une fois que vous avez fini de dépenser votre argent et d'acheter vos véhicules, vous allez dans les paramètres de votre console, vous allez dans le réseau, se connecter Internet, on décoche et on recoche. On aura le message comme quoi on a été déconnecté de la session. C'est tout à fait normal. Et une fois que vous êtes réapparu en mode histoire, vous faites Start en ligne, session sur invitation, on refait un point de sauvegarde en session online et on recommence la manipulation en illimité. Bien sûr, si vous n'avez pas l'argent pour acheter des Deluxo, commencez avec des véhicules moins chers. Donc, si vous n'avez que 1 million, commencez par remplir vos garages avec des véhicules à 1 million. Vous allez vendre vos véhicules. Et ensuite, avec l'argent que vous allez avoir grâce à l'argent frise, vous allez pouvoir commencer à acheter des véhicules beaucoup plus chers. Comme vous le voyez dans la vidéo, j'ai toujours mon argent et je me suis fait 2 véhicules en argent frise. Et donc là, je vais aller les vendre et je vais me faire de l'argent très facilement sur GTA V Online. Pendant la manipulation, pensez bien à rester sur la page du véhicule que vous avez acheté. et n'oubliez surtout pas de faire vos points de sauvegarde en changeant le bonnet noir dans les accessoires et dans les chapeaux de votre personnage. Pensez vraiment à bien respecter ces 2 prérequis. On reste sur la page du véhicule une fois qu'on a fini de dépenser son argent et de changer le bonnet pour créer le point de sauvegarde. Sinon, votre argent va être débité et malheureusement, vous allez louper votre manipulation. Ça serait vraiment dommage. Donc, respectez vraiment ces 2 prérequis. C'est très important. Comme vous le voyez dans la vidéo, je vais vendre mes 2 luxos que j'ai fait grâce à l'argent frise et je vais me faire plus de 3 millions de dollars. C'est vraiment le meilleur glitch d'argent actuellement sur GTA V Online. Et n'hésite pas à me dire en commentaire combien tu t'es fait d'argent grâce à ce glitch d'argent frise sur GTA V Online. Et n'hésite pas à partager la vidéo à tous tes amis pour qu'eux aussi profitent de ce glitch au maximum pour devenir riche sur GTA V. Et au passage, n'hésite pas à mettre ton meilleur like. Ça ferait extrêmement plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune de mes vidéos, que ce soit des tutos, des astuces ou même des glitchs. Et si tu as besoin d'aide sur GTA V, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord. Le lien est en description dans la vidéo. Et tu peux me rejoindre aussi sur tous mes réseaux sociaux. Les liens sont en description dans la vidéo. Bon les petits potes, la vidéo touche à sa fin. Je vous dis à la prochaine. Et tcha tcha la team. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501